Musique Musique C'est parti ! Le Karaté, la Fédération Française de Karaté dénombre 200 000 licenciés. Pulseo s'est invité dans le dojo du Karaté Club Castel-Briantet, un club créé il y a plus de 30 ans. Il compte aujourd'hui plus de 140 pratiquants. Moi je suis rentré en 1976. Il existait un petit peu avant, il existait depuis 1973. Mais son autonomie, il a fondé son propre bureau en 1975 et c'est vrai qu'il a été autonome. J'étais débutant, nature blanche, je commençais. Alors à l'époque c'était déjà Hervé Guézenguer, c'était un type qui était originaire de Saint-Florent-le-Vieille. Dans le 49, il faisait la route tous les samedis, une fois par semaine pour nous entraîner. Il a continué jusqu'à 66-67 ans. Il nous a entraîné jusqu'à 66-67 ans. Le club a évolué techniquement déjà parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus un travail basique, répétitif. Mais à cette époque-là, c'était l'époque un petit peu, comment dire, Bruce Lee ou les arts martiaux. Il y avait quelque chose de magique, quelque chose de, comment dire, qui nous attirait comme ça. Un sens caché qu'on voulait découvrir. Moi je voyais Bruce Lee au cinéma, j'avais envie de devenir un Bruce Lee, j'ai très vite déchanté, mais c'était comme ça. En fait, l'art martial, c'est de développer ses propres sensations à travers la technique. On commence à apprendre une gestuelle qui est purement physique et purement externe, on va dire. Et au fil du temps, en s'entraînant tout seul, on développe des sensations qu'on colle à la technique. Donc après, je crois que c'est ça qui développe la passion et qui permet de continuer. C'est ces sensations qu'on développe après. Si c'était toujours un travail répétitif et extérieur, je pense qu'on s'enlasserait très vite. Moi mon rôle, c'est d'essayer de les entraîner sur la technique juste. Après, derrière, on sait très bien qu'ils vont développer un karaté différent, suivant leur morphologie, suivant leur attente. C'est ça le karaté, tu vas trouver dix personnes de morphologie différente, tu vas trouver dix karatés différents. Au club, on va dire qu'on fonctionne, au niveau du karaté, on fonctionne avec une section adulte et une section enfant. Donc la section adulte est partagée pour l'instant en trois cours, c'est-à-dire le mercredi soir, le samedi matin, et il y a aussi une petite section le samedi après-midi. Alors il y a le karaté enfant, c'est le mercredi soir, mais c'est un cours groupé, on va dire, le mercredi soir pour les enfants. Et il y a les cours séparés pour les enfants le samedi après-midi. Et là, c'est le président du club, André Pellert, qui s'en est plus. Alors la licence pour la saison, c'est 96 euros. Et le KCC, Karaté Club Castelbriantet, elle propose également trois autres disciplines, le Kobudo, le Tai Chi Chuan et le Self-Defense. Et le KCC, Karaté Club Castelbriant, elle propose également un cours de la fin. Et le KCC, Karaté Club Castelbriant, elle propose également un cours de la fin.